Musique Bienvenue à la journée chauffage de SwissTech. Venue de toute la Suisse, les spécialistes du domaine viennent ici pour s'informer des dernières tendances de leur branche et enrichir le réseau de contact. Les quelques 200 participants sont aussi ici pour écouter des exposés sur des thèmes d'actualité. La présentation de Christian Walder du Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherche MPA porte sur le vieillissement des tuyaux de chauffage au sol. Il existe une règle générale concernant le rapport entre la température et la vitesse de réaction chimique. J'insiste sur le fait qu'il s'agit d'une règle générale. Selon elle, les réactions chimiques sont 2 à 4 fois plus rapides lorsque la température augmente de 10 degrés. A contrario, nous pouvons donc faire la déduction suivante. Lorsque la température de départ diminue de 50 à 47 degrés, l'espérance de vie des tuyaux en plastique augmente de 10 ans. Monsieur Walder, les propriétaires doivent-ils s'inquiéter si leur chauffage au sol a plus de 25 ans ? La plupart des propriétaires n'ont pas à s'inquiéter. Nous partons en effet du principe que les tuyaux en plastique tiennent environ 50 ans. 50 ans, c'est long. Que peut-on faire pour retarder le vieillissement des chauffages au sol ? On ne peut pas faire grand chose. Ce n'est pas l'eau qui use les tuyaux en plastique, mais la température et l'oxygène. Celui-ci pénètre dans le système de chauffage depuis l'extérieur. La seule chose à faire est de réduire la température du système. Le professeur Ulrich von Weizzeck parle de la politique énergétique globale. En 2012, j'ai participé à la conférence Rio plus 20. Elle n'a porté que sur la croissance, même si elle a été officiellement consacrée au développement durable. Les Européens, y compris les Suisses, étaient presque les seuls à se soucier encore sérieusement du développement durable. De leur côté, les Brésiliens, les Australiens, les Américains, etc. ont tous dit « Pourquoi parlez-vous encore et toujours de restrictions ? » L'important, c'est la croissance. C'est la seule chose qui les intéresse. 2050 est une année clé pour la Suisse. D'ici là, elle doit en effet avoir mis en œuvre le tournant énergétique. Pensez-vous qu'elle y parviendra ? Je trouve que 2050 est presque un peu trop tard. On devrait y arriver le plus tôt possible. La Suisse est très bien placée grâce à l'énergie hydraulique. C'est merveilleux parce que cela facilite bien les choses. Du côté de l'efficacité, il reste encore beaucoup à faire, notamment dans l'assainissement des anciens bâtiments. Dans votre exposé, vous dites qu'en Suisse, les techniciens du bâtiment sont très sollicités. Pourquoi ? Je ne suis moi-même pas un artisan, mais je sais que si on veut améliorer l'efficacité énergétique d'une maison, il faut un système de récupération de chaleur, des pompes à chaleur et une bonne isolation. L'installation hydraulique doit-elle aussi être efficace du point de vue énergétique ? Il y a plein de points à considérer et le besoin d'assainissement des anciennes constructions est énorme. Il y a beaucoup de choses et le besoin d'assainissement des anciens bâtiments du bâtiment est très important. Ce qui est basé sur le pâtiment du bâtiment, ce qui est à faire. Concernant les pompes à chaleur, le système modulaire est devenu un nouveau standard. Il concerne la planification comme l'exécution. Au lieu des pièces individuelles, les systèmes globaux prennent de plus en plus d'importance dans les rénovations et les nouvelles constructions. Le système module pompe à chaleur est un nouveau standard pour la planification et l'exécution standard de pompes à chaleur jusqu'à une puissance calorifique de 15 kW. Nous couvrons ainsi environ 70% du potentiel des pompes à chaleur. Le module peut être intégré tant dans de nouvelles constructions que dans des bâtiments rénovés. Monsieur Aigli, votre présentation porte sur le système module pompe à chaleur. Quels sont les avantages pour les propriétaires ? Le système module améliore la qualité de l'installation de chauffage, optimise l'efficacité énergétique et réduit les frais d'exploitation. Quand sortiront les premiers systèmes modules sur le marché ? Nous les attendons vers la fin de l'été, le début de l'automne 2014. Une journée informative touche à sa fin. Si vous aimeriez revenir à la journée chauffage, réservez-vous le 17 mars 2016. Sous-titrage Société Radio-Canada